Mogadiscio, 3h l'après-midi, c'est l'heure tant attendue, tant désirée de la mastication du cap, la seule évasion vers un autre monde pour ces miliciens qui depuis 12 ans se battent entre clans rivaux. Ce sont devenus des esclaves de cette drogue qui est abondamment distribuée par les chefs de clans à leur milice. Moi, il faut avoir du cap, je suis milicien, je suis devenu milicien et je me bats. Ils vont faire ce qu'ils veulent, ils prennent les drogues de la personne, ils cherchent comment obtenir seulement le cap. Une plantation de cap à 400 km de Nairobi, il est 16h, c'est l'heure de l'accueil. Joseph est un petit exploitant comme il y en a tant d'autres dans la région. La culture de cette drogue rapporte plus de 50 millions de dollars par an aux petits producteurs qui la cultivent. Le cap est une plante hallucinogène consommée dans les pays de la Corne de l'Afrique ainsi qu'au Yémen. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une hypertension ainsi qu'une hyperactivité, souvent accompagnée d'une psychose. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque. Il y a beaucoup de marchés de cartes autour de votre propriété ? Nous avons Mutuate, Kaelo, Lare et les autres places d'Omawa, l'intérieur d'Omawa. Un jour, ici, en Kaelo, nous vendons presque 10 000. 10 000 kg. Oui, 10 000 kg. Un jour, dans ce marché. Le marché de Kaelo. Tous les petits producteurs arrivent avec leurs récoltes. Ici, on ne fait que livrer les importateurs qui se font discrets. Les Somaliens n'interviennent que dans l'enlèvement des marchandises qui partiront vers leurs ateliers de Nairobi pour y être ensuite empaquetés et préparés pour le transport aérien. La distribution du cat est difficile car la nature même de cette drogue nécessite des moyens d'exportation rapides. En effet, la sève du cat perd ses propriétés hallucinogènes 24 heures après l'accueillir. Le sentiment des fermiers kenyans envers les Somaliens qui pourtant leur achètent le cat est très mitigé. Car ils savent bien qu'une botte qui est achetée ici un quart de dollar est revendue par exemple 5 dollars à Mogadishu. Mais ils ne peuvent se passer de ces intermédiaires qui ont une puissance financière très importante. Ces sociétés d'import-export, si elles n'ont pas comme unique actionnaire les chefs de guerre somaliens, leurs capitaux sont tout de même aux mains des principaux clans qui leur ouvrent tous les accès aux aéroports de Somalie. Quelle que soit leur appartenance, Somalie qui reste le plus grand acheteur de la région. Nous faisons beaucoup d'argent, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème avec les Américains qui comprennent. Ils ont monopolisé la crainte. Il y a une monopolie dans cette crainte. Les Somaliens ont dépassé les meures. Ils ont contrôlé le prix. Je vais vous dire comment ils ont contrôlé. Il y a quatre items dans cette crainte. Le premier, il y a des dépassés. Le deuxième, il y a des transportés. Le troisième, il y a des marchés. Le troisième, il y a des marques. Le troisième, il y a des marques pour acheter les produits. Ce qu'ils ont fait, nous avons acheté les meures. Il y a des millions et millions d'argent. qui vient d'accrober à un jour. Oui. Je suis alors employé par un Somaly en qui dit Hasim Mohamed. Il y a quatre mois pour être un manager dans cette 감사합니다. Et chaque jour, j'étais à l'analyse 800 000 dans la armée. Chaque jour. Chaque jour? Oui! Un seul. Un seul. Un seul. Oui! Il y a aussi l'analyse. Et il y a aussi beaucoup d'autres. Donc, combien d'entre vousurrez les des marchés? Les Somalis? Oui. Il y a environ 100 millions. Donc, c'est 8 millions, 8 millions. 8 millions par an, c'est beaucoup d'argent. Nairobi, un quartier surnommé Little Mogadishio. C'est ici que tous les ordres d'achat de kat sont donnés aux différents sous-traitants somaliens qui habitent dans le district de Mawa. Little Mogadishio est peuplé uniquement de Somalie. Il est extrêmement surveillé par les services kenyans et américains qui sont persuadés que les extrémistes islamiques de la mouvance du mouvement Al-Hittad al-Ismalia sont mêlés aux attentats de Nairobi de 1998 et de Mombasa l'année dernière contre des touristes israéliens. Ici, tous les trafics sont possibles. La population de Little Mogadishio est aux trois quarts en situation irrégulière ou à bénéficier de la corruption des fonctionnaires kenyans qui vendent des passeports à 1 500 $ pièce. Il est 19 heures. Retour à Mawa, mais cette fois-ci chez les exportateurs somaliens. Ici, le ton change. La vue d'une caméra est ici ressentie comme une agression. On nous demande si nous ne sommes pas des FBI ou des inspecteurs de l'ONU. Car les inspecteurs des Nations Unies se sont intéressés de très près au trafic de kat dans le cadre de la résolution concernant l'embargo sur les armes en Somalie. L'argent du kat sert en partie à financer les achats d'armes et de matériel destinés aux milices. De plus, les avions revenant de Somalie ne reviennent pas à vide. Car en plus des produits de contrebande ordinaires venant de Dubaï, plusieurs fois, l'exportation du kat a été suspendue sur la demande des services kenyans qui avaient découvert des armes. Mais l'enjeu économique pour le Kenya a une importance. Les clans de la région de Meru, puissants. Aucun gouvernement ne prendrait l'initiative d'interdire la vente et l'acheminement du kat vers la Somalie. Il est 21h. Ce kat sera à Mogadiscio demain matin. 3h du matin, l'aéroport Wilson à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans un petit bimoteur capable d'atterrir sur des terrains de fortune. 9h le lendemain matin à 15 kilomètres de Mogadiscio. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Ils sont les décolos pour jouer de la salute. Le mariage est un des décochets, un des décochets fonds d'amma. Ceux-là me l'aéroport a fait qu'on a un des décochets, une des décochets fermés. D'éroport à l'aide de l' Le mariage est un des décochets. J'pero de l'aide de l'aide de la zone. Vous attendez un chargement de 4 de combien de kilos ? Dix heures. Les avions sont annoncés. Déjà, les commerçants venus de la capitale se préparent à payer la première taxe aux chefs de guerre contrôlant l'aéroport. Puis il y aura un impôt aux différentes lignes de front qui partagent Mogadichaud en trois secteurs. Enfin, le 4 pourra être vendu au marché. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Ça suffit. Arrêtez de filmer tout de suite. Je ne veux pas vous filmer les avions. Fou le camp, fou le camp. Ça suffit maintenant, tirez-vous. Le salaud, il faut qu'il parte tout de suite, tout de suite. Fou le camp, fou le camp. Fou le camp, on te tue, on te tue. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. 10h30, Mogadichaud nord, il y a eu des accrochages entre miliciens pour le contraire. Il y a eu le contrôle d'une cargaison de 4,000 ans de mort. Les hommes du clan, du chef de guerre, Moussa Souris, se préparent au combat. Ils vont monter sur la ligne de front où l'incident s'est produit. Plus tard, s'ils s'en tirent, ils auront leur récompense. Avec cette herbe fraîche qui vient de si loin, tous les jours. Pour eux, qui ne sont jamais sortis des quelques kilomètres carrés qu'ils contrôlent à Mogadichaud. Les milices sont fractionnées. Si elles relèvent toujours d'un seul chef de clan, par contre, elles sont dirigées par des petits commandants locaux qui administrent le territoire qui leur est alloué, comme bon leur semble. Ainsi, la patronne du global hotel s'est retrouvée à la tête d'une petite armée qu'elle gère au mieux de ses intérêts. Et parfois, fait la guerre à ses voisins d'un même clan, pour des différents pécuniers quelconques. Mais, elle fera attention à ne pas se mettre le chef de clan à dos. Ce qui signifierait pour elle, la mort à brève échéance. La conférence de Nairobi La conférence de Nairobi Qui de ces chefs de guerre a intérêt à ce que la paix arrive ? Paix qui voudrait dire démilitarisation. Donc, fin du pouvoir des clans et des chefs. Musa Souri dit Yalalo, l'homme qui tient tout l'honneur de Mogadiscio est d'ailleurs hostile à toute négociation hors des frontières de la Sommélie. Nous le rencontrons dans une forteresse au nord de Mogadiscio. Tout autour de son QG, des miliciens, des Toyotas, des armes lourdes. Nous voulons que les Somaliens se réunissent. Qu'il y ait plus de lignes de front. Nous travaillons pour la réunification de la Somalie, entre Somaliens, en Somalie et pas à l'étranger. C'est à Nairobi qu'on parle d'insécurité, mais la situation est bien meilleure qu'avant. En ce qui concerne une meilleure sécurité de Mogadiscio, ce sont nos efforts de conciliation hors du processus de paix de Nairobi. Mais que pensez-vous de l'envoi de troupes intrafricaines pour désarmer les milices ? J'ai déjà dit tout cela. Les Somaliens n'ont pas besoin de troupes étrangères chez eux. Déjà, les Nations Unies ont envoyé des troupes qui ont généré des pertes importantes de part et d'autre. D'ailleurs, les troupes africaines n'ont aucune discipline. Il y aura encore des combats entre les Somaliens et les troupes de l'Igad. Nous ne voulons pas de ces troupes. Nous ne voulons pas de ces troupes de paix. Nous avons avant tout besoin de nous entendre entre nous pour former un gouvernement somalien. Nous n'avons pas besoin qu'on nous désarme. Nous avons besoin de les troupes. Nous avons besoin de nos troupes. Nous avons besoin de tous les troupes. Nous avons besoin de nos troupes. Nous avons besoin d'avoir une troupes de paix de l'Igad. Nous avons besoin de nos troupes. Onze heures du matin. Le cat est en vente dans tous les marchés de Mogadiscio. Ici, au nord de la ville, les marchands sont à nouveau taxés. L'argent servira entre autres à l'achat de matériel de guerre plus perfectionné et à la survie du chef de clan. Tous les jours, on est confronté aux milices qui viennent nous dépouiller. Vous savez, personne, personne ne nous défend. Les profits sont énormes. Le prix de la botte de quatre a augmenté de 200%. Elle est allée chercher à l'aéroport. Elle n'en revient juste. Elle est allée chercher à l'aéroport. 15h. Les combats, si combats il y a, cessent tous les jours à la même heure. C'est la pause. Mogadiscio rentre en léthargie. Puis, l'excitation et la folie prennent le dessus. Ces hommes sont maintenant dans un monde où ils se croient invincibles, où la peur n'existe plus. Leurs chefs leur ont donné leur dose. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils cherchent comment obtenir le khaib. Si ils se réveillent, ils cherchent comment obtenir le khaib. Ils n'ont aucun sens, ils ne veulent rien. Si ils ont un khaib, ils sont heureux. Ils vont voir et ils vont manger. Mais si ils n'ont pas, ils vont manger. Ils vont prendre la responsabilité des gens. Même si ils ont un khaib. Il y a deux semaines. Le khaib n'est pas venu à Mogadisho. Ils ont un problème. Il y a des gens qui étaient en canine. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui étaient en canine. Ils allaient à manger le poids. Ils allaient à manger le poids. Les restaurants et les barres étaient pleins de gens. Ils allaient manger le poids. Il n'y a pas à manger. C'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup de problèmes pour attirer les gens. Il y a beaucoup de problèmes. 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 17h A Shingani, depuis plusieurs jours, la tension s'est accrue. Les milices interdisent l'accès de ce quartier, qui était peuplé d'anciens commerçants. C'est le moment ou jamais d'essayer de passer entre les lignes de front, car les milices sont encore sous l'effet du 4. Ne bouge pas. Lève les bains en l'air. C'est moi. Tu me reconnais ? Oui, laisse-nous passer. Oui. Non, mais... Il ne fait rien. Allez, je te donnerai du 4. Non, on se balade un peu. Mais de toute façon, je le contrôle. Oui, oui. C'est moi qui l'amène ici. Tu peux avoir confiance en moi. C'est moi qui l'amène ici. Ici, il ne reste plus grand monde. Et pourtant, le pillage continue. Les enlèvements contre rançon sont quotidiens. Les enfants qui sont dans ce quartier ne savent pas ce qu'était la vie avant. Ce sont des enfants qui ont grandi avec la guerre. Ils ne peuvent pas comprendre que dans ce quartier, il y a des années, nous pouvions nous respecter, vivre normalement, nous aimer. Ce que nous faisions, c'est nous entraîner entre voisins, avoir une vraie vie sociale. Avec l'arrivée de ces milices armées, nous ne pouvons plus rien faire. Mais maintenant, si on kidnappe mon fils, je ne peux rien faire. Nous ne pouvons pas travailler. Mais nous ne voulons pas prendre des armes. Nous sommes des otages utilisés comme des esclaves par les miliciens, par les 3 clans qui terrorisent Mogadishu. Tous ces seigneurs de la guerre, leurs familles vivent à être en vie. 19h, retour au Global Hotel. Certains miliciens rentrent des lignes de froid. Encore une fois, ces hommes vont au combat pour ce rêve, cette douleur, cette appartenance à ce produit, à cette feuille qui vient de si loin pour eux, qui n'ont jamais quitté leur zone, leur quartier en ruine de Mogadishu, qui ne connaissent que la violence, et ce peu de rêves auxquels ils sont si attachés. Et pourtant, à quelques centaines de kilomètres de là, à Nairobi, l'on parle de paix. Depuis 12 mois, les chefs de clan s'arrangent et se dérangent, créent des alliances. La Somalie n'est pas leurs soucis. La Somalie n'est pas leurs soucis. La Somalie n'est pas leurs soucis. La La Somalie n'est pas leurs soucis. Le monde n'est pas leurs soucis. Sous-titrage ST' 501